Yohoi dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour ma vidéo top 5 des éditions Comikou Donc si la si t'intéresse, continue ! Donc aujourd'hui je vais te parler du top 5 Comikou Malgré le fait que je pense que tu as vu dans la vidéo conclusion de maison d'édition Avec tous les titres que j'ai pu lire chez Comikou Il n'y a pas eu beaucoup de mangas que j'ai aimé Mais en fait ce que j'ai aimé mérite vraiment la place du top Donc voilà, c'est pas, enfin je veux dire par rapport à par exemple Donc Doki Doki où il y a eu des titres que j'ai aimé Mais ça, voilà j'ai pas fait de top Doki Doki Parce que très clairement c'était me foutre de votre gueule plutôt qu'autre chose si je le faisais Là absolument pas, donc le voici On va commencer par l'ordre alphabétique bien entendu avec le manga Assassin C'est un manga donc terminé en 3 tomes, si je dis pas de bêtises Et c'est une série qui était quand même plutôt intéressante Et je suis très contente d'avoir lu Et c'est l'un des rares mangas de Comikou que je n'ai pas revendu Ensuite on continue avec le manga Dilemma Quand je t'en ai parlé du coup dans la vidéo conclusion de maison d'édition On est sur une espèce de survival game Mais dans l'autre sens, tout le monde crève sur un personnage Et à chaque énime, chaque truc à résoudre En fait il faut ressusciter une, deux, trois personnes Et ça qu'il faut bien entendu bien réfléchir à qui on ressuscite en premier Car c'est la personne qui va nous aider pour les prochaines preuves Donc pas facile Et ça c'est un manga terminé en 8 tomes que j'ai surkiffé Et que très clairement je pense envisager de retrouver sur internet en lot ou quoi que ce soit pour le racheter Ensuite on passe sur une oeuvre un peu plus mignonne Avec le manga Dresseuse de monstres terminé en 2 tomes Dans ce manga on suit en fait les aventures de jeunes filles qui sont dans une école Et qui sont dresseuses de monstres et donc qui apprennent à s'occuper des monstres Donc des dragons, des trucs comme ça Et en fait c'est un peu comme si c'était une école où elles apprennent à gérer des poneys Donc il faut forcément les brosser, il faut les nettoyer Il faut faire des tours avec Enfin voilà, donc c'est un manga très sympa, très mignon, avec plein de petites morales Ce n'est pas réellement un codomont parce qu'il n'est pas pour les 6-8 ans Mais il est quand même pour les plus jeunes Et malgré le fait que je ne sois quand même plus le public visé J'ai énormément aimé cette série On continue avec le manga Kiriko Mais attention quand je parle de Kiriko, je te dis bien Kiriko et pas Kiriko Kill Kiriko est donc le tome 1 en fait de la série Et Kiriko Kill est donc le tome 2 Le tome 2 pour moi ne sert strictement à rien C'est juste une passerelle avec l'éventuel tome 3 qui pourrait très bien arriver Mais l'intérêt est donc le manga qui a réellement sa place pour ce top Et uniquement donc le tome 1, donc à savoir Kiriko On suit les aventures d'une ancienne classe, d'anciens élèves qui se retrouvent donc dans leur ancienne école Qui est bien entendu à l'abri de tout, très loin de tout Comme par hasard il pleut etc, donc le chemin est bouché, il ne peut plus faire demi-tour Et malheureusement en fait au fur et à mesure certains vont se faire tuer Et le but bien entendu c'est un survival game Et le but est de survivre Mais qui est cette chose créature qui les tue ? Et pourquoi ? C'est là le grand intérêt de cette histoire Et j'ai trouvé l'histoire magnifique avec plein de messages cachés Qui est juste au top On terminera donc cette vidéo avec le manga Soupinou Alors oui là je suis quand même un gros FDP Parce que très clairement Soupinou j'ai lu que le tome 1 sur les 3 Mais comme c'est un manga tranche de vie Il n'y a pas grand chose à juger A part le fait qu'on suit les aventures d'un frère et d'une soeur Qui ont découvert une espèce de petite créature qui ressemble à un chat Un chat magique et c'est tout J'ai survolé le tome 3 Je n'ai pas lu ni le tome 2 ni le tome 3 Mais je n'ai pas besoin de plus pour savoir que de toute façon Il va dans mon top et c'est l'une de mes lectures préférées Cette petite vidéo top 5 du coup des éditions Kumiko est à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente et pourquoi pas partager N'hésite pas à me dire quel est toi ton top 5 du coup chez les éditions Kumiko Je t'invite bien entendu ici à aller voir mes deux précédentes vidéos Kumiko Ici tu as ma tête de panda pour t'abonner Et tu as la lien de mes réseaux sociaux Si tu en veux plus, ils sont tous dans la barre d'infos Comme Snapchat, TikTok, etc, Discord, Vinted et autres Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye